Et bonjour tout le monde, bienvenue sur la pause déj du lundi, nous sommes le 3 mai 2021, il est midi 11, je suis donc obviously en retard comme d'habitude puisque de toutes les façons c'est la merde. Et bonjour, enfin la vanille, bisous Franck, salut Pampin, comment allez-vous tout le monde ? J'espère que vous êtes chaud chaud chaud, moi j'ai hâte de découvrir des belles 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 destinations, je répète 3 3 3 3 fois les mêmes choses, parce que je sens que je vais passer une semaine bien merdique et du coup il faut se détendre quoi, il faut se détendre, t'inquiète on était en retard aussi. Alors, donc du coup Franck c'est bien que tu sois là parce que tu vas être content, on est sur une destination que tu as suggéré même si on sait qu'il n'y aura pas tout dedans, nous sommes sur le barrage de Tignes, pourquoi est-ce qu'on va sur le barrage de Tignes ? Enfin, pourquoi ? Parce que c'est lui déjà de base, mais en fait normalement il aurait dû y avoir cette fresque ici, voilà Splendeur de France, et il y a une fresque sur ce, comment dirais-je, sur ce... sur ce barrage, mais voilà on avait déjà vu, on avait déjà spoilé un petit peu le truc qui disait que la fresque n'y était pas, donc attendez je vais baisser un peu le son de la musique, on savait que la fresque n'y était pas, mais bon on va quand même aller visiter un peu le coin, parce que ça reste normalement plutôt sympa comme endroit. On va vérifier que le pilote auto est bel et bien coupé, tac, voilà, j'ai les commandes de l'hélico, et il nous y voilà, salut vulga, comment vas-tu ? Jour bon monsieur OSM, jour bon, alors là c'est là que tu sens qu'il se sent vieux, puisqu'il se sent obligé maintenant de venir causer en, comment dirais-je, en... en verlan le monsieur. Et là je sens qu'on va avoir un fail, mais alors, d'une monstruosité incroyable. Donc le barrage il est juste en dessous de nous, donc ici, si tu regardes jusque là, tu dis, ah ouais, c'est beau. Là tu regardes le barrage ici et tu te dis, je suis même pas sûr qu'il y ait deux niveaux de flotte là, on va les vérifier un peu, mais ça sent comme qui dirait le pâté. Ah ouais c'est beau. Alors après, ouais voilà, cette zone là est belle. Si c'est bon, ça va, il y a quand même deux niveaux, voilà, topographiquement parlant, il y a quand même deux niveaux, ce qui est déjà pas mal. Bon par contre, effectivement, alors vu d'en haut ça va, vu d'en bas, on oublie, hein, on oublie, on oublie bien bien bien. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller par là, comme ça là, tac, voilà, on va se mettre à peu près environ par là, on va se faire pause. On va se mettre en mode vétraine, n'est-ce pas ? Je l'ai dit, même là c'est sympa en fait, au niveau de la vallée, comme ça c'est cool. Ça va, c'est pas si pire quand même. Oh c'est pas si pire, si, tu vois, si tu regardes vertical, tu dis, ok, ça va, si on devait descendre, franchement c'était ultra moche. Soyons peu net, avec un P, oui j'aime les liaisons dangereuses. Alors est-ce qu'on peut essayer de faire un truc un peu, est-ce qu'on peut voir genre le début du barrage là ? Oh c'est dégueu, non c'est dégueu en fait. Faut pas faire ça monsieur, faut pas faire du tout ça monsieur. Non par contre ce qu'on peut faire, c'est se caler comme ça là, venir se choper, faudrait peut-être descendre un peu le soleil pour se taper un joli soleil dans la, comment ça s'appelle, dans l'axe du, sans forcément avoir, attention, je vais pas aller chercher un coucher de soleil pour une fois. Je veux juste le soleil dans l'axe. Où est-ce qu'il est le soleil ? Où est-ce qu'il est le soleil ? Oh la lune ! Du coup on l'aura pas dans l'axe le soleil j'ai l'impression. Il va être un peu trop en hauteur là, et si on le fait buger un peu, où est-ce qu'il va ? Ouais on va pas avoir trop trop l'axe en fait. Mais c'est pas grave, c'est pas grave, on va se le garder par là, ça va être bien, Imhotep. On va se le prendre comme ça là, tac. On va essayer d'enlever les morceaux un peu dégueux là, et puis on va être comme ça. Voilà, là on a une jolie photo. Voilà, voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Moi je prends cette photo là. Hop, externe. On va retourner voler un petit peu quand même, parce que c'est quand même pas le but du jeu. Yop là ! Ouais c'est un peu dommage. C'est un peu dommage qu'on perde cette notion là au niveau du barrage. Mais bon, voilà. Après l'endroit a l'air plutôt pas dégueu. Moi je suis triste, j'ai toutes les plages du D-Day moche, pas de pointe du Hock. Oh merde ! Mais euh... C'est bizarre ça. Elles sont pas été un petit peu refaites les plages côté Normandie et tout ça ? Parce que si c'est aussi moche que ce qu'on voit ici, là c'est vrai que c'est un peu dommage. Mais bon. D'ailleurs vous savez quoi, je pense qu'on va prendre... Où est-ce qu'on va prendre ? On va tourner à droite là. On va tourner à droite. Jout ! Parce qu'il y a un truc qui me plaît bien. Voilà, on va essayer d'aller remonter un petit peu. Alors est-ce que je vais me casser la gueule ? C'est pas impossible. C'est pas impossible que je fasse de la merde un peu là, voilà. Ce que je voudrais aller faire en fait c'est aller dans la vallée là-bas. On va se faire un petit peu de radada en hélico. Ça va changer un petit peu. Parce que c'est sympa les radada hélico dans les montagnes comme ça là. Because ça aide la gueule. N'est-il pas ? On va remettre un petit peu d'angle comme ça là-tac. Voilà, c'est assez joli ça. C'est assez beau ça. Dans la vallée, oh ! De tignes, là, 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 là. Il y a des bâtiments randoms, là, là. Mais la montagne, elle est jolie. Ouais, je fais mes remixes à moi aussi. Ah, sachant qu'en plus, il y a un petit lac sympa là. Hé, 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 hé. Ah, il y a une petite zone, il y a quand même une zone sympatoche là. Après, j'ai l'impression qu'on n'est pas non plus sur une région qui a vraiment, vraiment, on va dire, profité d'un remix. Tu vois ce que je veux dire ? Moi, je chante le remix, je vis le remix, mais la topologie, elle n'a pas été très, très remixée, là. Tu sens qu'on est sur des trucs un peu pouet-pouet. J'ai pas très envie de dire bonjour après cette chanson. Bah, ne dis pas bonjour. Ne dis pas bonjour. On va dire que j'étais pas là. Non, ne dis pas là. Tu n'étais pas là, tu n'avais rien dit. Un petit dérapage des familles. J'aime bien l'hélico pour ça. Tu peux faire un peu de la merde avec. Alors, maintenant qu'il commence à y avoir un petit peu de monde dans le chat, où est-ce que vous voulez aller sur la prochaine destination ? Hop là. J'ai même pas allumé le track hier, pour être honnête. Moi, j'aime bien ça. C'est vrai que pour l'hélico, franchement, le track hier, ça serait quand même sympa. Il faudrait quand même que je le sorte un peu plus souvent. Titres. Mauvais titre, mes titres. Bonjour tout le monde ! Bonjour Bouchou ! Comment vas-tu ? Dis donc, tu as raté une superbe blague, un superbe remix, il y a quelques minutes. Veux-tu l'entendre ? Oh, il a du mal à grimper, le bousin, là. On sent qu'il est en galérance, le chantier, là. Il n'y va pas, il ne monte plus. Il a décidé qu'il ne montait plus, le bousin. C'est bon, terminé. On ne l'aura pas. Si on avance un petit peu, est-ce qu'il va réussir quand même à transformer notre vitesse verticale en vitesse horizontale ? Ce n'est pas dit. Ce n'est pas dit. Par contre, ce qu'on peut essayer de faire, on va sûrement se crasher la gueule, mais c'est faire un truc. Vous avez vu un petit peu quand il y a des sauvetages en hélico ? Souvent, ils viennent poser le nez, là, juste devant, en mode pouf. Je viens poser mon nez juste sur le bord. On va tenter. On va tenter. C'est un truc que les pilotes mettent des années à maîtriser. Et moi, je vais faire ça en doudou. Vous allez voir. Le stationnaire à 8500 pieds, ça commence à se sentir. Ouais, attends. Regarde, tu vas voir, tu vas voir, tu vas voir, tu vas voir. On va viser la crête, là. On va viser la crête et on va aller poser juste les patins sur le sommet de la crête, là. Genre, la maîtrise va être totale. Tu vas voir, tu vas voir, tu vas voir. Je suis chaud. Je suis chaud. Hashtag la maîtrisation. Voilà, on descend un peu le nez, là. Tac, tac, tac. On n'avance plus. On n'avance plus. Non, on ne recule pas, par contre. On ne recule pas. On ne recule pas. On ne recule pas. On ne recule pas. Non. Le truc dur. Le truc dur, par définition. Voilà. Non, ne recule pas. Ne recule pas. Réavance un tout petit peu. C'est dur, on se balade sur un mètre, là. Allez, allez. Un tout petit peu vers l'avant. Un tout petit peu vers l'avant. Voilà. Allez, 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 allez. Et on s'appuie. On s'appuie. Ah, on a fait bonk. On a fait bonk. On a fait bonk. On a fait bonk. Pause. Pause, 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 pause. Vu extérieur. Hey ! Voilà, réussi ! Le premier crash va venir vite aujourd'hui. C'est le 135, il monte encore pour le secours en montagne. Hey ! Hey ! Je suis en pause. Je suis en pause, certes. Mais hey ! Regardez. L'hélice touche pas. L'hélice touche pas du tout. Le museau est posé. Le museau est posé. Attendez, 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 attendez. Là, on va faire une photo. On va faire une vraie photo. En mode vitrine. En mode... Je suis où ? En mode tac. En mode paf. En mode hashtag secours en montagne. Tac. En mode... Il y a de la neige de partout. Hein ? Puf. Puf, puf, puf. Tac, tac. Voilà. Genre... Genre la classe, quoi. Genre la classe. La classe ou pas la classe ? Hop. Hashtag secours en montagne. Tantan ! Maintenant, la grande question, c'est quand je vais enlever la pause, qu'est-ce qui va se passer ? Jusque vers 14 000 pieds, ça va, mais pas trop chargé avec un pilote qui connaît tous ces systèmes. Un quoi ? Alors attendez, on va revenir là. On va revenir ici, là. Hop, caméra cockpit. Est-ce que si je lâche la pause, j'éclate tout ? Grande question. C'est parti. Ça se maintient, hein ? Ça se maintient. J'arrive à le maintenir à peu près, hein ? En vrai. Hé ! Allez. On va reculer un peu. Hop. Un tout petit peu de gaz. Et hop. Petit dérapage des familles. Plein gaz, on plonge. Oh là là, c'était beau. Oh, c'était super beau. Et là, direction l'hôpital le plus proche pour aller déposer le blessé qui s'est foulé la cheville en haute montagne. Oh, c'était super beau. C'était classe. Un petit move des familles, là. Allez ! Bon, vous voulez aller où, maintenant ? Moi, je m'amuse, sinon. Moi, j'annonce un chevet le con. Ça a de la gueule dans le coin, quand même. Quand il y a de la neige, ça a de la gueule, en fait. C'est quand il n'y a pas de neige que c'est pas beau, en fait. Est-ce qu'il y a un hôpital dans le coin ? Bonjour, je cherche un hôpital de campagne, quelque part dans la vallée, au haut de Dana. Finalement, tu l'auras eu, mon chou. Sérieusement, je vous sens triste. Le move était beau, quand même. Ils font une modif 5 pales pour compter l'importance et réduire le diamètre. En Suisse, ils l'ont déjà fait. Franchement, je vous trouve peu motivé pour le beau move que j'ai réussi à faire. D'habitude, c'est le crash des familles. Et je vous rappelle que c'était décoché. Les crashs sont bel et bien unable. Donc, il n'y avait pas de triche. Franchement, vous êtes durs. Vous êtes vachement vaches aujourd'hui. On sent qu'on est lundi. Vous êtes nous, les loulous. San Miguel de Cozumel. Qu'est-ce que c'est que ça ? San Miguel. C'est beau, ça. En attendant, moi, je m'amuse. On peut retrouver le lac d'en bas. On va dire que ça, là-bas, c'est un hôpital. Et on va dire qu'on va aller se poser. Voilà. Vas-y, Flight Simulator RP. On est perplexe. Oh, mais tout de suite. Franchement, le move était tellement beau. Vous êtes vache. Vous êtes ultra vache. On va dire qu'il y a un aéroport, par l'aéroport, on va dire qu'il y a un hôpital quelque part. Genre le bâtiment jaune, on va dire que c'est un hôpital. En approche ultra ouf. Là, je pense que le mec qui a sa cheville défoncée derrière, il est en train de décompresser toutes les 4 secondes. Vu la descente qu'on est en train de se taper, là. Hop. On se remet par là. Pim pam poum. Hop. Un petit peu de gaz, histoire de ne pas se casser la gueule. On va se remettre en mode comme ça. Voilà. C'est de la merde. Oh là là, le mec, il a fait un super beau move. Et puis là, il fait de la grosse merde. Oh là là, là, on est sur du pas beau. Là, on est sur de la calitance à peu près dégueulasse. Donc, on l'a dit. San Miguel de Cozumel, Parc National de Licoco. Ah oui, d'accord. Beaucoup de suggestions de la part Rafa Lavani. Bon, visiblement, ça ne ressemble pas à un hôpital, mais ce n'est pas grave. On va se poser quand même. Parce que c'est rigolo, quand on a un hélicoptère, de se poser sur un toit. Voilà. Hop. Voilà. Voilà. Tout doux. Tout doux. Tout doux. Cabré. Posé. Bim. Tac. Voilà. Posé environ. Ça me va très bien. Menu principal. Donc, alors. Rafa nous a donc dit. Il n'y en a que deux. Isla del Coco, c'est le parc national. C'était pour te dire où ça se trouve. D'accord. Mais donc, d'abord, on commence par San Miguel de Cozumel. San Miguel de... Il y a un clip qui vient de passer. D'ailleurs, ça me fait dire que je ne suis pas en mode ne pas déranger. Ce qui m'évitera ne pas déranger. Tac. Alors, normalement, n'oubliez pas. Ouais, mais du coup, Franck, tu ne pourras pas le poster. Mais alors, attends, je vais le reposter, moi, de mon côté. Où est-ce que tu l'as mis ? Tu l'as mis dans un flûte ? Euh, c'était super bon. Copier le lien. On va le remettre du coup. On va le remettre du coup là. C'est bizarre. Ah oui, non, Franck, il n'est pas encore... Franck n'est pas encore VIP. Bon, ça, il va falloir s'occuper de ça. Alors, donc, nous sommes, comme on l'a dit, légèrement au large du Meskmykme. On est sur l'île de Kosumel. Voilà. Et là, du coup, on va aller... Bah, je ne sais pas. C'est quoi ? C'est un kilomètre de large ? Ah oui, ce n'est pas énorme. Bon, on va démarrer là, tranquillou, tu vois. On va démarrer là, tranquillou. Il est où mon jeu ? Il est là. Hop. Hop. Roule ma poule. Là où c'est bleu. C'est bien plat, tout ça. Comment tu vas, Papa Noël ? Ah, tu as raté un truc. J'ai fait un super machin, là. Normalement, le clip devrait le montrer. J'ai pris mon hélico, j'ai pris mon flanc de montagne, et j'ai réussi à faire... Poc ! Comme ça, comme les professionnels... Ah non, tu ne commences pas à déconnecter des trucs qui font la merde, là. Non, 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 non. Nique-toi. Nique-toi, le câble. Laisse-moi tranquille. Ah, mais voilà. Mais il est en train de me tout me faire planter, encore, là. Eh bien, j'ai vu, tout ça. J'ai vu. Ah, ben voilà. Oh non, mais... Pourquoi il y a des trucs qui n'arrêtent pas de se déconnecter, encore, là ? Les serres dans lesquelles sont ouvertes au public sur rendez-vous. Ah ! Ah, c'est intéressant. Ça, c'est une information qu'on aime. Mais... Mais ce qui m'envient, c'est que là, il vient de me faire frise mon jeu, encore, à déconnecter les USB, là. Ah ! Laissez-moi jouer ! Rendez-moi la main ! Ouh ! Bon, le tout, en plus, on va changer les coordonnées, parce qu'on avait dit là où c'est bleu, donc on va aller là. Donc on va aller choper les coordonnées, plutôt, qui sont ici, là, pour pouvoir aller faire le tour. Rends-moi mon jeu ! Mais ! Rends-moi mon putain de jeu ! C'est marrant, il a fait puck avec la bouche et tout se déconnecte. Sinon, à Jersey ou Gainersey, la mer est en pente pratique pour le ski nautique. Salut, Trickel ! Comment vas-tu ? Bon, on est, comme qui dirait, en attente. Je suis en train de spam ma souris, là. Je suis en train de me... Comme on dit dans le vocabulaire, on ronge les freins. Et du coup, j'essaie juste de récupérer la main sur mon putain de... Sur mon putain de jeu, là. Ah ! Ah ! Et bien quand même, il était temps. Donc on va démarrer de là, on a dit, finalement. Définir comme point de départ, parce que c'est cette zone-là qui, a priori, est jolie. On va aller récupérer un avion digne de ce nom pour aller se balader, genre le X-Club Float. On va se mettre en condition de vol réel, mais de jour. Voilà. C'est bon, là, on est à peu près de jour. On est de jour. On démarre le vol. C'est parti, mon couicoui. Oh putain, ça a été... Ça a été laborieux. C'est vrai que le... Leur déconnexion, reconnexion de tout ce qui est éléments de pilotage, Flight Sim, il n'est pas content, 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 quoi. Donc je me demande si je ne vais pas complètement déconnecter la tablette pour la garder en Wi-Fi et non pas en USB. parce qu'il serait bien capable encore de me refaire un truc qui ne va pas en cours de route et je risque de mordre encore dans mon micro. Et ça va être gênant. Sinon, est-ce que vous avez passé un bon week-end, tout le monde ? Fin de tâche. Non, je ne veux surtout pas faire fin de tâche parce que si je fais fin de tâche, relancer le jeu va prendre encore plus de temps que d'attendre qu'il se stabilise. Il faut comprendre que le jeu, pour être à peu près clean, je le lance entre 5 et 10 minutes avant de lancer mon live. Flight Sim, c'est dans la série Bonjour, je suis un gourmand. C'est un gourmand de gourmand de qualité. C'est un gourmand spécial. C'est un truc... Ça ne déconne pas. Ah, ça craque. Oh, ça fait du bien. Ah. La petite danse du craquage de dos. C'est très sympathique toujours. Alors, c'est parti mon couicoui. Hop là. Alors, est-ce que c'est joli dans le coin ? Hop là. Ah, ce n'est pas aussi bleu que sur la carte. Ce n'est pas aussi bleu que sur la carte, mais ce n'est pas dégueulasse. Moi, soyons honnêtes. Ce n'est pas dégueulasse. 16 heures de vol. Pas vrai, bien sûr. Je n'ai pas les moyens. Ah, sur ce week-end. Tu as fait quoi ? Tu as fait un vol-bouche au SM ? Et paf, bonjour ! Et paf, Frélie ! Dis donc, il est arrivé là comme ça. Bim, bam, boum. Tu es arrivé pile-poil in the middle of the Seance. Il est sponsorisé par les vendeurs de matos. Même pas... Ah ! Je ne suis même pas sponsor par les vendeurs de matos, dis donc. Mais je peux vous dire que le UM1, il est quand même malgré tout solide. Parce que vous voyez, je ne sais pas si vous allez le voir vraiment. Mais attendez, je vous montre vite pendant qu'on est steady. Je l'ai mordu quand même, le bousin. Plusieurs fois, à plusieurs reprises. Et le truc, il tient. Il tient la route. Voilà, je vous remets le jeu. Mais mordre dans mon micro, c'est d'arriver plus d'une fois, clairement. Dis donc, monsieur, est-ce que tu n'aurais pas recommencé à mettre... Ah, attendez. Attendez, attendez. Parce que là, du coup, il y a un truc qui a été tripoté. Voilà, on va remettre un petit peu de... Voilà. On va remettre des trucs dans l'hélice, sinon on va se casser la gueule encore. Je parlais de Flight Simulator. Et bonjour à James. Bonjour à James. James. Ah, James, je crois que c'est Toto. C'est Toto qui fait... C'est James Dumont, c'est ça ? Sur son GTA RP. Si vous voulez du GTA RP, les gars, moi, je n'ai pas encore démarré. Je pense que je m'en lancerai dedans un jour parce que ça a l'air rigolo. Mais si vous voulez effectivement suivre du GTA RP, vous pouvez suivre James Dumont, si je ne dis pas de bêtises. Et vous allez follow Toto TV, qui s'éclate en ce moment sur du GTA RP. Bon, il y en a une. On est quand même dans la détente, là. On va essayer de voir si on peut changer un petit peu... Comment dirais-je ? Si on peut changer un petit peu la... Je vais y arriver, hein. Je ne vais pas y arriver. Je vais y arriver. Les conditions météo. Histoire d'avoir des couleurs un peu sympas. Putain, mais ça va tellement changer ma vie, maintenant, d'avoir trouvé l'axe de l'hélice, là. Oh là 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 là. Main God. Mais juste Main God, quoi. Vraiment, ça va changer ma life. Vous entendez, là ? Hop, je redescends un petit peu le pas de l'hélice, là. Et on remonte. Et on remonte le pas de l'hélice. Oui ! Pardon, je suis désolé, mais... Trip Angleterre, Clif Dover, Calais, Dunkerque, Normandie, descente jusqu'au Saint-Michel en spit. Oh, putain, OSM, ça, c'est de la gueule, ça. Ça, ça a de la gueule. Chochot l'oiseau. Il fait du camping, on est dans des tentes. Le Dico, il y a Nem qui bug, demande... Attends, quoi ? Le Dico, il y a Nem qui bug, demande mots pour définir quelque chose. Quoi ? Quoi, 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 quoi ? Qu'est-ce que j'ai dit ? Qu'est-ce que j'ai dit comme connerie, là ? Ah oui, oui, c'est le pas de l'hélice. C'était la définition de pas d'hélice que je n'arrivais pas à retrouver, les copains. Alors, en fait, tu augmentes le pas pour réduire le régime et inversement. Bah, qu'importe du moment que je vais plus vite. Bon, sinon, est-ce que vous avez une destination pour tout ce qui est défi de l'atterrissage ? Parce que je ne suis pas sûr d'en avoir... Oh là 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 là... Mais cette luminosité à chaque fois. Parce qu'en vrai, je ne suis pas sûr d'en avoir encore dans le Discord. Je vais aller regarder ça vite fait. Est-ce que dans le Discord, on a encore dans les suggestions des défis d'atterrissage qu'on n'a pas fait ? Le 6WA2, ça doit passer en caravane. On l'a fait celui-là, si je ne dis pas de bêtises. Et d'autres qu'on n'a peut-être pas faits... Ah oui, attendez, il y avait Icho Jima. Ça, on l'a fait. Nanou Alec, on l'a fait. On n'a peut-être pas fait Kerama. On n'a peut-être pas fait Kerama. On va aller voir ça. On va aller se prendre un petit... SPGL Chagoual. C'est quoi ? C'est pour la partie défi latéraux, ça ? Allez, c'est-y par mon gaillard. Et après, on ira sur la deuxième destination de Rafa. Moi, j'ai un défi au milieu de l'océan. Hein ? Pourquoi il y a un aéroport au milieu de l'océan, quelque part, Freddy ? SPGL. SPGL. Elle, là. Oh, merde, j'ai un tréma qui traîne. Aéroport de Chagoual. Mais on ne l'a pas fait 25 fois, Chagoual ? J'ai le doute. Non ? On ne l'a pas fait... On ne l'a pas fait déjà plein de fois ? Après, ce qu'on peut essayer de se faire aussi, c'est de volontairement y mettre bien du vent. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire aller taper sur... Aller taper sur... Il est où ? La couche de vent. Une petite couche de vent au sol avec... On va mettre... Allez. Six nœuds. Six, six nœuds, voilà. Six, six nœuds. Comment est la piste ? On peut la mettre de traviol. Donc, si on la met de traviol, on peut se dire que le vent vient du nord-ouest. Du nord-est, pardon. Tac. Voilà. Là, on est pas mal. On a un truc rigolo, là. En mode personnalisé, voilà. Tac. Allez, c'est parti. On la tente comme ça, avec un avion rigolo, un petit TBM. Oh non, un petit truc qui gigote. Histoire de se mettre un peu vraiment dans le défi. Un petit cap 10. Allez, bam. Un petit cap 10 des familles. Kerama, on l'a fait, d'accord. Il est dans le défi. Il est dans les défis ? Prend un bitch de sang. C'est ce qu'il utilise pour y aller. D'accord. Alors, attends, un bitch de sang. Bitch de sang. You bitch, oh my bitch. Le bitch de sang. C'est quoi, le bitch de sang ? Attends, icône. Extra 300. Diamond. Diamond. TBM. J'ai pas ça, le bitch de sang. Un chagoual des chagou. Y'a pas le bitch de sang ? 350, King Air. Ah, ça, je crois que je l'ai. Attends, attends, attends. Attends, ça, je suis sûr de l'avoir vu. Voilà, bim, paf, on part avec ça. Il l'a pas sélectionné. Si, il l'a sélectionné. Roule ma poule. Définir comme arrivée. Bim, bam, boum. Et c'est parti. YOLO. Je valide. Ah oui. Bande de chagoual. Vous allez mourir comme des chagoual. Mais ça faisait deux fois chagoual. Quoi ? On dit les chagou? Mais je pense que de toutes les façons, les défis d'atterrissage, même si on les a à peu près tous faits, il va falloir qu'on y retourne. Parce qu'il va falloir quand même que je monte les scores quand même à un moment. Aéroport de l'Atlantide. Il comprendit. Oui, bonjour, ici Aquaman. J'aimerais pouvoir me poser, s'il vous plaît. Alors, donc, le train d'atterrissage est déjà sorti. Il est beau, cet avion. Qu'est-ce qu'il est beau ? Les phares sont déjà allumés. La piste devrait être quelque part devant nous. Where ? On ne sait pas. Quelque part après la rivière. Il semblerait, en tout cas. Oh, attends, ça va être une approche... Ça va être une approche tendax, hein, en plein milieu des trucs comme ça, là. Alors, attendez, la piste, la piste, elle est où, en vrai ? Donc, on a une rivière qui passe. On va croiser une rivière, d'accord. Après, elle va faire un croisement qui est légèrement sur notre gauche. Ça, je ne sais pas où il est. Et après... La vache, il est où, cet aéroport ? Il y a des scores qui seront plus faciles à monter qu'à descendre. Tu m'étonnes. Faut se pout finalement. Et salut, Poindra, comment vas-tu ? Attendez, mais il est où, l'aéroport, là, en fait, en vrai ? Ce n'est pas cette chose-là, quand même. Genre, on est déjà au-dessus. Ah, putain, si, c'est ça. Ah, merde. Ah oui, d'accord. En fait, quand il nous lâche sur un aéroport, il nous lâche en mode... OK, démerde-toi, quoi. D'accord. Ah bah, attendez, ne bougez pas. On va faire un tour, alors. Oh, il a le pilote automatique activé. Sérieusement. Tu es le connard. Bon, alors. Bah, il ne te met pas vertical, mais bon, il te met à 3 nautiques. Il te met à 3 ou 4 nautiques. Ah, je ne sais pas, en piqué. Non, mais il est malade, lui aussi. Ah, 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 ah. En piqué. Il y a un moment, il faut pouvoir... Il faut pouvoir ralentir à un moment. Et la piste, elle ne fait pas 27 millions de kilomètres, les copains. Ah, 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 ah. Bon, alors, on va se laisser... On va se laisser descendre dans la vallée. Voilà, un petit peu. Voilà, 2500... 2000 pieds, on est sur du 2000 pieds minutes. Ça va tranquillement descendre. Euh, the airport, il est là-bas. Le problème, c'est qu'on a une colline ici. Ah, on peut essayer de se glisser, là. On peut essayer de se glisser, là, dans le... Dans cette zone-là, là. On peut essayer ça. Tiens, on va essayer. Bougez pas. On va essayer de se glisser par là-bas. Hop. On va surveiller la vitesse, quand même, histoire de ne pas faire trop de la merde. On a Copain qui vient faire joujou en extra 300 derrière. Allez, donc, la nouvelle patrouille... La défense aérienne dans le coin, là, c'est... C'est en extra 300 que ça se passe, c'est ça ? Je me fais escorter en extra 300. Alors, attendez, on va serrer un peu notre virage. On va repasser comme ça, là. Histoire de voir si ça passe. Nickel. Très bien. On va réduire un peu les gaz. On va se ramener comme ça, là. Voilà. La piste ne devrait pas être bien loin. Là, voilà. Voilà notre gentille piste. Tranquilou. Voilà. Là, on commence vraiment à ressentir le vent. Parce qu'on sent bien qu'on est obligé de mettre du palonnier. Pause-déj. Bah ouais, pause-déj, évidemment. On s'arrête quand ? J'ai envie de faire pipi. Hé, casse-toi avec ton extra 300, là. Tu vas foutre la merde. Alors, attendez, là. On arrive vite, malgré tout. On arrive, malgré tout, très, 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 très vite. Avec un bel angle de piqué, là. Hop. On va essayer d'arrondir tout ça, histoire de pas... Oh là là. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Oh, ça va être chaud. Oh, ça va être chaud. Oh, putain. On a rebondi. On a rebondi ou on a touché ? Non, on avait touché, mais on avait rebondi. On serre les freins. On serre les freins. On est bien ? Oui, on est bien. On va finir... Je pense pas qu'on va se foutre aux vaches. Ils sont durs, les freins à serrer, là. On va commencer à la rotation tout de suite. Voilà. Comme ça, on n'aura pas eu le temps de faire... On n'aura pas eu le temps de s'arrêter complètement. Mais on sera dans la... Dans la zone de parking. Qui est un peu chelou, d'ailleurs. C'est vraiment la zone de parking, ça ? Ou bien ? Je suis pas tout à fait, tout à fait sûr d'être dans la zone de parking, en vrai. Hop. Est-ce que je suis vraiment dans la zone de parking, là ? Oh bah si. Plus ou moins. De toute façon, il n'y a pas l'autre endroit. Bon, moi je dis que c'est pas mal. Pilote. Si t'es champion, vas-y, pique. Vas-y, pique. L'entrée du parking sert d'échappatoire pour l'aéro. L'atéro. Bah voilà. Logique. Moi, je dis, franchement, vu l'approche qu'on a fait, c'était pas dégueu. On s'en est pas si mal sorti avec le bestiau, là. Tiens, regarde, il est en train de faire le con avec son extra 300, là. C'est vulga ou papa, d'ailleurs ? C'est qui ? Menu principal. On est reparti. Je m'attendais à pire. Eh, franchement, pas dégueu. Pas dégueu. Je suis pas en jeu, donc ça va être vulga, alors. C'est vulga qui vient faire joujou en extra 300, là, qui nous a... Il n'y a même pas eu, paf, l'avion. On peut pas se crasher à chaque fois, les copains, sérieusement. Alors, Raphaël, c'était quoi ta deuxième destination, au fait, que je me remember. Il y a Toto qui avait proposé ça. Ah, alors, du coup, si Toto avait proposé un truc, bouge pas, on va faire ça d'abord. On reprendra la truc de Rapha derrière, sachant qu'on lui a déjà mis une... Qu'on avait déjà mis une destination de Raph. Tac. Où est-ce qu'on est ? Putain, la Corse ! C'est vrai qu'on n'a pas fait la Corse. Excellent ! Oh, ouais, la Corse, ça va être bien ! Putain, j'y crois pas. J'ai du mal à me dire qu'on n'a pas fait la Corse, dis donc, ouais. Définir comme point de départ. On va se prendre un avion un peu sympa, qui a du peps, parce que c'est quand même grand, la Corse. Un petit TBM. Ouh, le Butchcraft. Butchcraft, c'est bien. On va prendre ça. On va se mettre là. On va se mettre en mode direct. Mettez au temps réel. Puis on va y aller, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? On peut crasher un avion une fois, mais on ne peut pas crasher mille avions mille fois. Non, c'est pas ça. Numéro de carte bleue. Mais non ! La Isla del Coco. On ira voir ça, du coup, juste après. Midi 43. Je pense qu'on sera les deux dernières destinations qu'on fera. Je ne vais pas pouvoir déborder beaucoup, beaucoup. D'ailleurs, je tiens à vous prévenir que cette semaine, les pauses-déj, il risque d'y avoir des décalages. Je vais avoir énormément de taf cette semaine. Ça va être très, très compliqué pour moi. Et honnêtement, si je vois que je suis vraiment débordé, il n'est pas impossible que je me voie dans l'obligation... Wouah ! Que je me voie dans l'obligation de supprimer certaines pauses-déj. Notamment, j'ai une grosse réunion demain matin. Je ne suis pas sûr qu'elle finira à midi pile. Donc, il n'est pas impossible qu'il y ait certaines pauses-déj qui sautent. Et vous m'envoyez le premier navré, évidemment. La Corse, c'est magnifique en vrai. L'atterrissage à Corté est sympa. Oui, l'atterrissage ici, elle est plutôt sympa. On n'est pas parti, a priori, pour un défi latéraux. Mais on peut se le garder pour une prochaine fois. Au-delà de ça, juste la Corse. Bonjour la Corse ! Comment ça va ? Comment ? C'est en deux ! Taf, super-héros ! Ça me fait chier, concrètement. Là, je suis sur deux projets en même temps. Et les deux, il y en a un qui va me demander de livrer fin de semaine. L'autre qui va me demander de livrer le 20 mai. Sachant que je suis censé être en congé la semaine prochaine. Ça se trouve, je vais devoir annuler mes congés de la semaine prochaine. Donc, autant vous dire que je les ai un petit peu ici, là. Mais c'est pas grave. On va faire avec. On va profiter de la Corse, en attendant. Je compatis. Non, mais là, t'es pas à Corté. T'es à Calvi, de toute façon. D'accord. Faut pas aller au sud. Y'a pas les falaises de Bonifacio. Bonifacio ! Ici, je dois faire le boulot de trois. Ah bah, sympa, Trickel. Grosse ambiance. Non, mais un petit passage en Corse, là. On aime bien, ça. J'aurais bien envie de mettre un petit plafond nuageux au-dessus des... On va regarder un peu, là. Je mettrais bien un petit plafond nuageux au-dessus des... Ouais. 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 Ça, on aime, ça. Ah, ça fait des super couleurs, du coup, là. On a plein d'ombres et tout. On a des super couleurs, là. C'est top. Du coup, ça me fait penser que j'ai complètement oublié de prendre des photos dernièrement. Donc, hop. Vitrine. Tac. Genre même là, déjà, par exemple. C'est magnifique. Dès que la souris aura disparu. Paf. Attendez, juste, j'arrive... J'arrive de l'attaque. Paf. Je reprends les commandes de l'avion. Voilà. Ils sont pu voir un peu ce que je fais. S'il y avait un truc à modéler en Kong, c'est ça ? Et la stèle de Calvi aussi, quand même. De quoi qu'il ne faut pas aller... Attendez. Qu'est-ce que j'ai raté ? C'est quoi qui n'est pas modélisé ? C'est Bonifacio qui n'est pas modélisé, c'est ça ? Je suis quasiment sûr que nous avons affaire à un Aircraft Killer. Pardon. Je crois que nous avons affaire à un Aircraft Killer. Un quoi ? Un Aircraft Killer. Hein ? Un Aircraft Killer. Un tueur en avion, quoi. Ah ! Un Aircraft Killer. Il est con, ce film. Je connais ça aussi. Salut, Smog ! Comment vas-tu ? Les gens qui te demandent des trucs pour avant-hier. Ah bah oui, c'est ça, évidemment. Mais oui, non, mais ça, c'est sûr. C'est sûr. Non, moi, ce qui me fait rire, tu vois, c'est que typiquement, moi, le projet sur lequel je dois livrer le 20 mai, c'est un projet sur lequel on bosse depuis un moment et sur lequel, officiellement, il n'a démarré qu'il y a une semaine. Tu vois ? C'est parce que la signature du contrat a mis du temps à démarrer. Et donc, c'est un peu relou. Oh, là-bas, attendez, j'étais en train de passer en mode vitrine, là. On a Mister Vulga qui vient faire joujou. Ah, donc le chef de projet est en mode... Ce serait bien qu'on ait un jumpstart. Ouais, un jumpstart, ouais. Ouais, 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 un jumpstart, ouais. Yolo. Je vais te jumper starté, moi. T'es où, Vulga ? Tu vas où ? Reviens, Léon, j'ai même à la maison. Bon, y'a du... C'est quoi que t'as comme avion, d'ailleurs, là ? Parce que c'est bizarre que... C'est vraiment le bonanza que t'as pris, ou rien à voir, fils unique ? Vous voulez un avion ? Non, juste un doigt. Vous voulez pas un avion, d'abord ? Oh, la vache, c'est beau, là. On va se reprendre une petite photo ici, là, parce que, putain, ça a de la gueule. Oh là 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 là. Oh, la Corse. Oh, la Corse. Ça aussi, je rêve beaucoup plus proche de chez nous, mais c'est vrai que je rêve un peu de la Corse. D'y aller, parce que, franchement, ça a de la gueule. C'est un vertigo que t'as pris, d'accord, ok. Bon, du coup, est-ce qu'on finit sur l'île de Coco ? Ça va se corser. Oh, vous êtes chauds. Barrez-vous, cons de pilote ! Attends, on va se la faire. Barrez-vous, cons de milote ! Pilote ! Ah, petite photo de famille, là. Bouge pas trop, vulga, bouge pas trop. Hop, voilà. Te rapproche pas trop, sinon ? Oui, je veux dire, sinon, on va aller se retrouver avec un petit... On serait retrouvé avec une petite transparence des familles, là. Ah, il est close, le garçon, il est close, hein. Oh, ça c'est beau. Oh, putain, là, ça va être beau, ça va être beau, ça va être beau, ça va être beau, ça va être beau. Ah, reviens, 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 j'ai ma maison. Je peux pas te suivre, reviens. On prend la photo comme ça, ici, mais... Ah, hop, attendez. Dès que le truc capture d'écran aura disparu... Ah, mais je dois... Hop là, voilà. Oh oui, c'est beau. Tu vas dépasser la VNE, je crois, par contre. C'est pas impossible. C'est pas impossible que je dépasse la VNE en restant comme ça sur... Non, regarde, on est limite encore, 231, mais ça passe. Ça passe. Allez, du coup, 49, il nous reste 10 minutes. On va aller, du coup, sur la... Comment ça s'appelle ? La deuxième destination. Bon, d'habitude, il le fait, mais là, il a zappé. Bienvenue sur la pause d'Eche, sur les midis, va survoler les... De quoi ? Qu'est-ce que tu dis ? Mais Smoog, il connaît ! Non ? T'es déjà venu, Smoog ? Non ? C'est pour ça que j'ai pas répété. Il va survoler les endroits où il lui propose. Après, il rajoute des couchers de soleil et il prend des photos. Ah bon ? Ah bah non, même le bot a dit Hello, Smoog, tout ça, machin. T'as vu de la lumière ? C'est un nouveau follower. Et du coup, merci pour le follow, camarade. J'étais persuadé d'avoir déjà vu ton pseudo. C'est pour ça qu'effectivement, j'ai pas tilté. Mais effectivement, Mouchou, j'ai une modératrice de qualité. Effectivement, du lundi au vendredi... Alors, sauf cette semaine, il risque peut-être d'y avoir des petits sous-sails. Mais du lundi au vendredi, de midi à 13h, on est sur la pause d'Eche. Et effectivement, le chat donne des destinations et on va les survoler sur Flight Sim. Alors, comment elle s'appelait ? Parc national de l'île de Coco, l'Islas del Cocos. On appelle ça l'île des communistes aux Etats-Unis. Et donc voilà, en tout cas, tu as dû me voir dans Le Seigneur des Anneaux, je pense. C'est peut-être ça, mais je ne l'ai pas vu beaucoup en plus, ce film. Alors, où est-ce que c'est ce truc-là ? Ah, on est au sud du Mexique. Guatemala, Nicaragua, Costa Rica. D'accord, donc on est au large du Costa Rica-Panama. Parc national de l'île Coco. C'est rigolo ça, c'est un truc paumé ça. C'est quoi ? Elle ne fait même pas 5 km de large la bestiole. On va démarrer de là, puis on va aller s'approcher tout doucement. Et puis, voilà, on va faire ça comme ça. Ne bougez pas. On va se faire un truc bien, là. Alors, conditions de vol. On avance ça un petit peu, histoire d'avoir quand même de la journée. Où est-ce qu'on est ? Voilà, on est de jour. On va se mettre dans les météos au temps réel pour l'instant. On verra si on change après. Excusez-moi. La modo, elle est au top pour un lézard. Dragounet. Ce ne serait pas plutôt dans les Hobbits. Smog. Mais Smog, c'est quoi ? C'est le dragon. En vrai, je suis vraiment nul, mais nul à chier dans l'univers de J.K. Rowling. C'est du troll, c'est du troll. C'est du troll, ne me tapez pas dessus. Mais de toute façon, je m'en fous. Je suis nul dans les deux univers, en fait. C'est quoi ? J.K. Rowling. Wait for it. Wait for it. Ah putain, mais oui, mais elle est vraiment toute petite, toute petite. C'est marrant comme il, ça, dis donc, oui. Ah ouais, elle est vraiment rikiki, quoi. Ah ouais, c'est dingue. Mais c'est une réserve, du coup, c'est quoi ? C'est une réserve naturelle ou un truc du genre, c'est ça ? Parc national, mais c'est une réserve ou un truc ? C'est une TERF ? C'est quoi une TERF ? Réserve de noix de coco ? Oh, c'est excellent. Une anglaise célèbre pour avoir clashé des trans sur Twitter. Putain, mais grave, mais... Je n'en reviens pas. Je n'en reviens pas qu'une femme aussi célèbre. Je crois qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à comprendre que quand tu as une célébrité, une notoriété, tu as des responsabilités, quoi. Enfin bon, Dieu... Qu'importe. N'allons pas rentrer dans ce débat. C'est ça, une TERF ? D'accord. Ban Harry Paupleur. Il est con, va pas de Noël. Le pauvre Harry, il y est pour rien en plus, ce con, quoi. Le pauvre. Mais donc, oui, pour en revenir à l'addition... Donc, Smoke, c'est quoi ? C'est le dino. C'est le dragon, c'est ça. TERF est l'acronyme de trans-exclusionally radical feminist. Ah, quoi ? Alors, attends, non. C'est une TERF. Ah oui, d'accord, mais moi, je parlais de la... Moi, je parlais de l'île, je parlais pas de l'eau de quiche. Harry Paupleur à l'école des jardiniers, oui, c'est nul. Putain, vous êtes con. Et qu'est-ce qu'ils sont cons ? Et du coup, t'as tapé plus vite que moi. D'accord, ben voilà. On comprend mieux. Mais voilà. Normalement, on fait pas trop de politique sur la pause-déj. C'est le dragon. C'est ça, c'est le dragon. Doublé par Benedict Cumberbatch, si je ne dis pas de conneries. J'adore cet acteur. Parce qu'au-delà de ça, j'adore cet acteur. Sinon, l'île, c'est une île. Il y a un arbre endémique sur cette île. Merde, j'ai oublié la définition. C'est quoi, endémique ? Ça me parle, mais je ne sais plus ce que ça veut dire. Donc après, ouais, c'est juste une île. Mais c'est une île vachement... Vachement boisée. Et du coup, sachant qu'on est sur la fin, est-ce qu'on ne ferait pas comme Mouchou, elle a dit ? Genre mettre des couchers de soleil, des nuages et des photos ? Qui n'existent que là, endémique. D'accord, j'espère que Mouchou est moins vénal que... Sauf des... Ouais ? Hein ? Trickel, je pense que tu as ton autocorrect qui est parti en cacahuète, là, en mode... C'est l'arbre à coco, s'il s'en court. Attendez. Tac. Vut ! Hop là ! Il fait... Il va faire tout noir ! Voilà, 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 voilà. J'attends... J'attends du bordel sur le chat. Smug, correcteur de merde. Et moins vénal que Smug, des coups, d'ailleurs, ok. Smug, je pense qu'il voulait dire. Bah ouais, du coup, c'est... Mais c'est le temps que moi, je comprenne, aussi. Je suis pas sûr. Ouais, je suis pas... Je suis pas sûr sûr. Allez, vulga, he's back. Where is... Where is our soleil ? Our soleil is here. Oh là 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 là. Donc là, ce qu'on va aller faire tranquillou, on va réduire les gauves. On va aller au... Rat de la dada. Bon, la texture en dessous est juste dégueulasse, mais c'est pas grave. Moi, je dis qu'il bluffe, il a qu'une balle. Vous êtes cons. Rah, les refs. On a les refs qu'on mérite, hein. Ça, c'est sûr. Réduction de le gaz. Légère... Légère à monter, un tout petit peu, histoire de pas trop se casser la gueule. On va passer en mode viterine. Vite, vite, viterine. Voilà. Hop. Quand on vous disait qu'après, le mec... Ah putain, mais ouais, cet avion, le problème, c'est que celui-là... Ça fait pas trop sur les autres, mais celui-là, celui-là, pardon, si je m'éloigne trop, les hélices, elles sont en mode dégueulasse. Donc, je suis obligé de me rapprocher pour avoir des hélices bien rondes. Sinon, c'est de la merde. Oh, ça a de la gueule, là. Oh, ça avait de la gueule, quand même, là. Franchement. De vous à moi. De moi à vous. Ça avait quand même une gueule plutôt sympatoche. Ouais, allez, moi, ça. Monte pas trop, monte pas trop, copain, monte pas trop. Reviens, Léon, j'ai ma maison. Vite, 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 c'est pas la chanson de Pinocchio. Attends, j'ai retrouvé copain. On va le mettre par là. Hop là. Voilà. Ça a de la gueule, là. Attends, bouge pas trop, bouge pas trop, vulga. Je vais essayer un truc, moi, de mon côté. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Je vais le tenter. Ça fait très longtemps que je n'ai pas fait ce genre de conneries. Oh, c'est dur avec ce truc-là. Oh, la vache. Oh, c'est dur avec lui. Ouh. C'est pas le même C'est pas le même acabe, hein. C'est pas le même avion. Je me sens mieux, là, du coucher de soleil. Bah, ouais. Ah, c'est pas le même bestiaux, quoi. On n'est pas avec un extra 300. Hein, faire ça avec un extra 300, c'est facile, hein. Vous la racontez, les copains, là. Vous êtes mauvais avec moi. Vous êtes mauvais. Vous êtes pas gentil. Vous êtes pas cool. Voilà. Je boude. Allez, hop. Pilote auto. Et on va se finir tranquillement sur ce genre de vue parce qu'on va aller survoler tranquille ou l'île. On va se laisser une marche de manœuvre assez sympathique pour copains vulga. Dites nem, il va falloir me vendre cet avion. Trouver des gimmicks, des phrases chocs. Quel genre ? Genre, genre des phrases chocs. Moi, je fais en 747, monsieur. Bah, oui, je sais bien que tu le fais en 747. Un stream sans coucher de soleil, c'est qu'il a été kidnappé et qu'il essaie de communiquer avec nous. Mais... Mais c'est joli, les couchers de soleil. Vous préférez quoi ? Vous préférez comme ça ? Dites-le si vous préférez comme ça. Sinon, je vous mets... Allez, on change. On met un lever de soleil. C'est vrai que les couleurs sont sympas aussi, là. Tac. Ça change. On n'est plus dans le orange, on est dans le violet. Si ça vous convient, moi, ça me convient. Ça peut marcher comme ça aussi, là. On est bien. Moi, ça me va, hein. Bah, le but du jeu, c'est de voir des jolies choses. Et sur Flight Sim, quand on est une île où il n'y a pas grand-chose, bah, il faut mettre des jolies choses par-dessus. C'est tout. That's life. Regardez, là, quand on est comme ça, là. Là, on voit des jolies choses. Regardez, 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 regardez comment c'est beau, là. Et hop là, photo. On va reprendre un petit peu les commandes et puis on va se faire un petit virage sur la droite. Tranquille, pépousse, tu vois. Il va être l'heure de reprendre joyeusement le taf. J'insiste sur le joyeusement. Ah, il va bien falloir qu'on... Cette semaine va passer vite. C'est l'avantage. C'est que ça va se passer très, très vite. Ça vous dit un mini Happy Goat Scream, là, juste comme ça ? Oh, pendant qu'on est bien, là, vous êtes sûrs ? Après. Le jeu n'était pas d'accord. Visiblement, j'étais en survitesse. Ça va trancher, chérie. Mais non, mais qu'est-ce que tu fais ? Ça ne veut pas dire... Ça va décoller, chérie. Ça va trancher. Ça va je cracher, chérie. Ah bah voilà. Ah bah voilà. Ah bah voilà. Ah bah voilà. On en est là. Ah bah voilà. Vous voulez vraiment finir sur ça, les copains ? Vraiment ? D'accord. Vous êtes la honte de l'armée romaine. Est-ce qu'on va... On va se mettre de vue comme ça, tiens, bouge pas. Ça y est, vous avez fini ? J'ai perdu 3K dans l'histoire. Je ne sais pas si je peux bouger la cam, là. Non, je ne peux pas bouger la cam, là. Quand on est sur une caméra fixe comme ça, je ne peux pas bouger. Bordel, je n'ai plus rien. Ouais, mais ça va... Elle va vous rembourser, normalement. C'est le principe du Happy Goat Stream, normalement. C'est que Mouchou vous rembourse. Alors, caméra. Vitrine, on a dit. Il faut que je revienne là. Je ne suis pas en mode cam. Ne bougez pas, je me remets en mode cam. Hop. Et ce que je voulais faire aussi, c'est potentiellement choper un petit soleil, là. Ouais, ça va être cool, là. Si on arrive à choper un petit soleil dans le... Ne bougez pas. Regardez, on va se faire un truc tout sympa, là. Tout mignon. Ah, c'est dur, hein. Il est sensible, le bousin. Il est sensible, hein. Ah, ça y est, on l'a. Merde, on ne l'a plus. On me voit, on ne me voit plus. Bon, par contre, derrière, on sait qu'on a vu le gars. Combien tu as dit pour l'hermine t'acheter ? Je ne vais pas m'énerver. Combien ? Mais non, je ne vais pas m'énerver. Combien ? Combien ? On va laisser Vulga s'approcher dès qu'il sera au complet. Ah, merde. Ça ne passe pas. C'est la page. On va se mettre comme ça, là. Pouf. Ça change un petit peu. Bon, allez. Et sur ces paroles, les copains, il est 13h03. Moi, il faut vraiment que je retourne taffé. Tu m'as fait rembourser. Sortez-vous de l'eau du cul. Salut, Nicrose. Je suis désolé. Du coup, je ne vais pas tarder. Je vais couper dans quelques minutes. Because it's time to go to work. And very important cette semaine. Very many, beaucoup work. Du coup, je vous fais à tous de très, très gros bisous. Normalement, je vous retrouve ce soir de 21h à 23h sur ma chaîne. Pour Outrider. Et du coup, je vous retrouve si tout se passe bien. Demain de midi à 13h. Mais comme il y a grosse réunion demain matin, je ne suis pas forcément bien sûr que la pause déj ait lieu demain. Donc, on croise les doigts et on espère que tout se passe bien. Et bon week-end. Bon work à vous, pardon. Bon après-midi à vous. Et je vous dis à tous, à demain. Courage sûr que tu es, que tu vas sur Excel 1er. Mais ouais, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Des bisous tout le monde. Ciao, ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.